Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du livre de Maud Bayeras, Les Monstres. Alors dans ce livre, on parle d'une mère et de ses deux enfants qui se trouvent dans une cave. On va comprendre au fur et à mesure qu'ils sont séquestrés par cette personne qui se fait appeler Aleph. Plus on avance dans le livre, plus on comprend la dureté de la situation. Les Monstres, c'est petit à petit, on va être amené à se poser la question de qui est vraiment le monstre dans l'histoire. Ce roman, je l'ai lu d'une seule traite et il a fait appel à tous mes sens en fait. J'ai senti l'humidité du terrier avec toutes les odeurs mêlées de ces gens qui vivent dans une cave. L'odeur du matelas qui est là et qui n'a jamais été changée. L'odeur des sauts d'excréments que Aleph enlève parfois et parfois tarde à enlever. Les odeurs de nourriture de cette mère qui essaie de malgré tout cuisiner un peu pour ses enfants. On entend les cris des enfants quand ils jouent, les cris des enfants quand ils sont tristes. Les cris silencieux aussi de leur mère. Ce qui est intéressant dans la construction de ce livre, c'est aussi l'alternance des narrateurs. On va passer d'un personnage à un autre, ce qui permet de garder le rythme, de ne pas se focaliser uniquement sur une personne et une situation, mais de voir tous ces personnages dans leur globalité. Ça fait de ce livre un livre qui va vous prendre au trip. Une fois que vous aurez tourné la page, vous serez obligés de tourner la suivante parce qu'il y a un moment où on a envie d'aller reprendre l'air, on veut sortir de ce terrier, on veut voir ce qui va se passer, on veut voir comment ça va se terminer. La fin est à la hauteur de tout le livre, vous ne serez pas déçus non plus. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube de la BML. Merci et à bientôt !